Aujourd'hui la réussie J'ai dépassé l'histoire de l'histoire Je vais parler de la réussite J'aimerais vous parler de la réussite Je ne sais pas comment on va commencer Vous savez C'est tellement génial C'est tellement génial C'est tellement génial C'est tellement dangereux C'est tellement dangereux C'est très dangereux Sur la scène internationale Il a mis les Etats-Unis et l'Europe Dans une situation Très délicate C'est-à-dire que Par exemple Il a mis les Etats-Unis Et l'Europe Dans une situation très délicate C'est-à-dire que Par exemple Il a mis les Etats-Unis Et déclaré Indépendante Il a mis les frères Il a mis les Etats-Unis 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 Il est un poète Il reste un poète Mais bon Il a mis les Etats-Unis Il a mis les Etats-Unis Il a mis les Etats-Unis Alors Il a mis les Etats-Unis Et les Etats-Unis Il a mis les Etats-Unis Il existe également Il n'y a pas les soldats russes Il n'y a pas les soldats américains Il y a pas les soldats Il y a le木 russes C'est les Etats-Unis Il y a l'Ukraine où il a besoin de combats de coq. Donc, il y a déjà, c'est très important, l'Europe évite le conflit militaire avec l'OTAN. Maintenant, les sanctions économiques. Alors, ce qui veut dire que les sanctions économiques font très très mal. Je l'observe. La Polonia, c'est-à-dire la perestroïka, l'achroide, 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 l'achroide et la compagnie. Et on dit, je vais dire qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'était les syndicats. Et l'achroide, ce n'est pas un activiste à amour la amine. C'est les syndicats en Polonia, attention. Ils ont profité du moment où l'Europe s'élargissait. Donc, il y a l'appui de l'Europe aussi. Les paramètres changent. Tu peux faire une touriste dans le pays et tu t'appends l'Europe d'Oribe. C'est quelque chose. Tu peux faire une touriste dans le pays et tu t'appends l'Europe d'Oribe. C'est quelque chose. C'est une grande histoire. C'est le plus important. Il y a beaucoup de paramètres. On peut le dire, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir un live. C'est ce qui nous parlons avec les gens qui nous suivent. Et les gens qui nous suivent les auditeurs. On va parler à ce sujet comme la perestroïka de la Polonia. Donc, c'est complètement à part. Tu as tenu une perestroïka de la Roumanie qui était beaucoup plus violente que la Polonia, par exemple. Vous avez le cas de la Géorgie. Et le cas de l'Ukraine, c'est le dernier. Parce que l'Ukraine, c'est une histoire américaine, si vous voulez. Qui m'a qu'un Cuba, mais un Russe. Qui m'a l'Ukraine, un peu, mais les Américains. Sauf qu'il y a l'Europe russe. Et le cas de l'Ukraine, c'est un peu plus de l'Ukraine. Je ne sais pas comment il s'appel. Mais voilà. Tiki, Tiki, Acharor. Il te dit, Lies, pour votre information, monsieur Rahmanie, «Farhad Bhanie et diplômé en science politique ». «Là, il est beau 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 ». «On est un bureau qui est à l'Ukraine, qui est vite dans les plus de 5 minutes. «Le ton, le ton. keyword sur le chec. » Je n'ai pas aimé la nourriture ! J'ai dit que si vous êtes en train de faire des diplômés, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de faire des diplômés. Allah est en train de faire des diplômés. Allah est en train de faire des diplômés. Mais certains n'ont pas d'écrire et n'ont pas d'entendre. Voilà ! J'ai besoin de diplômés dans l'université. Est-ce que vous voyez la science politique qui vous dit ? Je ne vous dis pas que vous êtes un bon ! Bon, c'est bon ! Passons à la Russie ! Passons à la Russie ! C'est un précédent extraordinaire. Il faut suivre les décisions entre Russie et les décisions. La lutte d'éducation. Quand les paysans ont dit qu'il y a des décisions de la Russie, il y a des décisions de la Russie qui ont des décisions de la Russie. Nous avons vu un produit en 2014, comme vous l'avez fait. Il n'a pas eu detan. C'est un produit en Italie. Il 4 ou 4 ou 4 ou 5 ou 5 ou 6 ou 6 ou 5 ou 6 ou 6 ou 6 ou 8 ou 7 ou 6 ou 9 ou 6 ou 9 ou 8 ou 8 ou 9 ou 9 ou 6 ou 8 ou 9 ou 6 ou 9 ou 9 ou 8 ou 9 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 ou 10 ou 9 ou 10 ou 9 ou 10. En deux ans, tous les produits qu'on a utilisé, la plupart d'entre nous ont utilisé, mais ils sanctionnaient le pays le plus immense dans le monde. Alors, en plus, dans le cadre du BRICS et de la route de la soie, il est en rapport avec les Chinois. C'est-à-dire, demain, c'est simple, nous avons un système monétaire. Oui, c'est vrai, ils ont utilisé un système monétaire, sans que des oligarques, ils vont perdre quelques millions de dollars. Mais maintenant, ils vous allez perdre. Vous savez, parce que le nombre entre les charriquettes, les multinationales et principalement les grosses compagnies pétrolières américaines qui sont en France, n'est-à-dire qu'ils ont des contrats en Russie, ils n'ont pas en Russie. L'autre versant, c'est que dans le cadre du BRICS, déjà, ils en ont parlé. Le projet Eurasie. Le projet Eurasie, il va se concrétiser beaucoup plus vite s'il y a des sanctions. Et là, il va se concrétiser le gaz ou le pétrole ou de certains produits chimiques ou des investissements occidentaux dans l'antarctique ou des projets avec les charriquettes. Avec Gazprom et les compagnies privées russes. L'appui sur la Chine et les pays du BRICS et l'Inde. Demain, ils vont décréter une monnaie. Vous savez, c'est un peu comme ça. Déjà, quand la Russie, avec la Chine et l'Inde, s'accordent sur une monnaie d'échange binatum. Elle appelle comme elle dit, nous, les pays africains vont adhérer à cette monnaie. Parce que réellement, les Chinois, ils observent, ça est dans le cas. Parce que si ça arrive, la Russie et la Chine se complètent. Mais ça coche le monde de l'erreur. Mais ça coche. Toute la machinerie, les maquins chandros, les Chinois la fabriquent. Toute la technologie militaire, électronique, savoir, écodage, etc. Les maquins chandros, la Russie le maîtrise. Les marchés de l'échange, les marchés européens. Tous les Chinois ont été fabriqués par les Chinois pour le compte de la société européenne. Finalement, les Russes. Les sanctions économiques, le seul truc qu'ils ont dit, c'est qu'ils bloquaient le drahme, les gens qui ont mis en France, les drahmes qui ont mis en France. C'est l'Iran. L'Iran. On ne peut pas tout le hache. Les sanctions économiques. Nietzsche non decir pas. On ne peut pas l'ляются� 잘 prá três quoi. On a passé voilà pas. Je...